Les Bretons avancent timidement, mais sûrement un petit point d'exécution. C'est passé d'ailleurs les Bretons, un Breton fait de même avec ses adversaires. Chargé du Gérard Maniaque et qui est loupé par l'ancetant. Un double choc, le Breton en est, un peu des jambes qui craignent, un deuxième point d'exécution. Partis avec lui, par lancetant, là, ses Bretons est bloqués par ses adversaires. Il n'arrête pas de se dégager pour aider ses camarades comme il le faudrait. Mais de l'autre côté, nous avons les combattants Bretons avec le Tavard Maniaque qui s'occupe de bloquer. L'un des combattants d'Exactors, il vient aussi de se dégager, mais ça ne le gêne pas puisqu'il change de point. Je lui charge le premier compétant d'Exactors qui l'envoie au sol. Un casque tombé d'un Breton, il est obligé de sortir de l'analyse, c'est l'hommage. Mettez plus d'attache sur le casque. Pendant ce temps, il reste trois compétents Breton contre deux points d'Exactors Mortis. N'hésitez pas d'envoie, mesdames et c'est une haute charge d'entrelacer Breton entre les points d'Exactors Mortis. Mais en France, il y en a parce qu'il y a l'envoyé au sol ou de Rochon louper contre les points d'un concours. Et sur la campête, il peut y avoir une intermission, vu comme il a sonné. Attention pour m'attendre autour de l'analyse, c'est autre personne. Il ne peut pas le faire presser. Part du ground. Malgré le désavantage d'Exactors Mortis, le dernier ne s'empêche pas de bien se battre. C'est un peu contraint de Vauvière que de mon côté ne se laisse pas faire. Double chute. Fin du combat. Fin du combat. Fin du combat. 3 à 0. 3 à 0.